Le 19 décembre 2012, un Conseil des ministres s'est tenu de 10h à 12h45 à la Fondation Félix Oufouette-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro, sous la présidence de son excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Lors du jour de cette réunion, comportaient les points suivants. A. Mesures générales, projet de décret notamment. B. Mesures individuelles. C. Communication. A. Mesures générales, projet de décret. Sur présentation du Premier ministre, le Conseil a adopté deux décrets. Le premier décret est relatif au contrat de partenariat public-privé. Ce décret s'inscrit dans le cadre de la modernisation du système de la commande publique. C'est une dynamique nouvelle de coopération avec le secteur privé, afin de permettre une participation plus active de sa part dans la réalisation, le financement et la gestion des infrastructures et services sociaux de base. Le gouvernement entend recourir à ces schémas contractuels comme option supplémentaire aux méthodes de passation de la commande publique, notamment pour le financement des besoins de la croissance et la création de richesses, tout en assurant la maîtrise de la dette. Le deuxième décret porte attribution, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de pilotage des partenariats publics privés. Ce décret répond aux besoins d'encadrement technique et réglementaire des projets de type partenariat public-privé par la mise en place d'un cadre institutionnel en vue d'assurer une bonne gestion de la commande publique. Il s'agit plus précisément d'offrir un cadre plus élaboré de gestion de leurs projets aux autorités contractantes confrontées à des procédures d'appel d'offres, de négociations, d'avenants ou de réceptions d'offres spontanées. 2. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté deux décrets dans le cadre de l'organisation des prochaines élections locales. Le premier décret fixe la composition numérique des conseils régionaux et des bureaux des dix conseils. En application des dispositions des articles 149 et 153 de la loi numéro 2012-11-28 du 13 décembre 2012, portant organisation des collectivités territoriales, le nombre des conseillers régionaux est fixé à 25 au minimum et à 60 au maximum. Le nombre des membres des conseils régionaux est fixé à 3 au minimum et à 7 au maximum, y compris le président du conseil régional. Le deuxième décret fixe le nombre de conseillers municipaux et adjoints aux maires par commune. En application des dispositions des articles 171 et 175 de la loi numéro 2012-11-28 du 13 décembre 2012, portant organisation des collectivités territoriales, le nombre de conseillers municipaux est fixé à 25 au minimum et à 50 au maximum. Le nombre des adjoints aux maires est fixé à 2 au minimum et à 6 au maximum. La liste complète indiquant le nombre de conseillers régionaux et municipaux par circonscription électorale sera rendue publique dans les prochains jours. 3 au titre du ministère d'Etat, ministère des Affaires étrangères. Sur présentation du ministre, le conseil a adopté un décret portant ratification et publication de l'accord révisé entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement signée le 27 novembre 2011 à Abidjan. Ce nouvel accord vient réviser le précédent accord de siège du 16 mars 1968. Il témoigne de la volonté marquée des deux parties de le rendre plus précis afin d'éviter autant que possible les contentieux qui seraient préjudiciables au bon fonctionnement de cette institution panafricaine. Cet accord introduit quelques innovations majeures, notamment en matière de règlement des différends entre les parties et au niveau sécuritaire. 4 au titre du ministère d'Etat, ministère du Plan et du Développement. Sur présentation du ministre, le conseil a adopté deux décrets. Le premier décret porte création, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de suivi de la mise en œuvre du Plan national de développement PND 2012-2015. Ce décret organise le cadre de suivi du PND et précise le rôle des structures chargées de l'animation des cadres de dialogue avec les acteurs nationaux et internationaux de développement, y compris la société civile et le secteur privé. Ce mécanisme de coordination et de supervision veille à ce que les activités du PND soient, année par année, inscrites dans les plans d'activité sectoriels des ministères et financées par des lignes budgétaires clairement identifiées. Le deuxième décret institue un département en charge de la planification et des statistiques au sein des ministères. Dans le cadre global de la mise en œuvre du PND que vient d'élaborer le gouvernement, le décret adopté institue au sein de chaque ministère un département en charge de la planification et des statistiques. Il s'agit d'une structure focale du ministère du Plan et du Développement, dotée de l'autorité nécessaire dédiée à la production des statistiques sectorielles d'une part et à la conduite des activités sectorielles de planification, de programmation et de suivi-évaluation d'autre part. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Sur présentation du ministre, le Conseil a adopté 16 décrets portant attribution de permis de recherche minière. Ces permis de recherche concernent les sociétés suivantes. Les permis de livrer selon le cas pour l'or, le nickel et le cuivre concernent les régions suivantes. Corogo, Bundiali, Tumodi, Djekanu, Mbato, Wangolodugu, Kong, Seguela, Abanguru, Man, Biancuma, Isia, Giglu, Tengrela, Madinani et Kuto. B. Mesures individuelles. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Sur présentation du ministre, le Conseil a adopté deux décrets portant nomination de M. Bernard Tano Bouchoué en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République de Bélarus avec résidence à Moscou et près l'Ukraine avec résidence à Moscou. Ces communications. Au titre du premier ministre, sur présentation du premier ministre, le Conseil a adopté une communication relative à la réinstitution d'un prix d'excellence pour les fonctionnaires et agents de l'État. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire de remettre à l'honneur le mérite et le savoir-faire dans les domaines clés où la Côte d'Ivoire se distingue ou est en voie de se distinguer pour l'élever au rang de pays émergent. La cérémonie de récompense se déroulera le 6 août de chaque année et les majeurs de lauréats pourront assister en qualité d'invité du chef de l'État aux activités commémorant la fête nationale. Au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté une communication relative aux revendications sociales des syndicats du secteur public. Ainsi, le gouvernement a instruit le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, en liaison avec le ministre auprès du premier ministre chargé de l'économie et des finances, à l'effet de 1. procéder au paiement de la somme de 42,6 milliards de francs CFA par le budget de l'État de 2013, de façon à porter à 75% le taux d'exécution des engagements actés par un décrit. 2. prévoir au budget 2014 le règlement du reliquat des engagements actés par un décrit. 3. diligenté en audite de la masse salariale des fonctionnaires et agents de l'État, mise en rapport avec les ressources de l'État et comparée à celles d'autres pays de la zone UMOA. 4. proposer une nouvelle grille salariale de la fonction publique, plus équilibrée, tenant compte des contraintes financières de l'État, des astreintes réelles de chaque emploi, du mérite des fonctionnaires et agents et du coût de la vie. 3. au titre du ministère de la communication, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté une communication relative à la réhabilitation urgente des infrastructures et équipements de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI à l'est de la Côte d'Ivoire. Compte tenu du droit à l'information des populations et du rôle important de la RTI dans la réconciliation nationale, le Conseil a autorisé l'acquisition d'émetteurs de télévision, de radio FM, d'équipements électriques ainsi que la réhabilitation des bâtiments détruits lors de la crise post-électorale. Le coût de ces équipements et des travaux de réhabilitation est estimé à 972 millions de francs CFA et ce coût sera supporté par le budget de l'État. 4. au titre du ministère de l'Agriculture, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté une communication relative à la campagne de commercialisation du café 2012-2013. En vue de rédynamiser le secteur café par la création de valeurs ajoutées, d'assurer le respect du prix garanti aux producteurs, et d'œuvrer à l'amélioration de la qualité du café, le Conseil a décidé la mesure suivante. La campagne café 2012-2013 débutera le 21 décembre 2012. Le prix garanti pour la campagne 2012-2013 est fixé à 620 francs CFA par kilo pour le café séché, décortiqué, trié, ne comportant aucune matière étrangère. Le Conseil du café cacao prendra toutes les dispositions opérationnelles, y compris les sanctions appropriées, pour le respect strict du prix fixé. 5. au titre du ministère des Eaux et Forêts, Sur présentation du ministre, le Conseil a adopté une communication relative au processus FLEGD d'application des réglementations forestières, de gouvernance et d'échanges commerciaux, et son évolution en Côte d'Ivoire. Adopté en 2003 par l'Union européenne, ce plan d'action a pour but de lutter contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce non autorisé du bois. A l'issue de la première phase de ce processus, qui a abouti à un consensus au niveau national, il est convenu de renforcer celui-ci par la mise en place d'une plateforme de consultation impliquant l'ensemble des acteurs concernés par l'exploitation des forêts et le commerce du bois. Fait à Yamoussoukro le 19 décembre 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada